L'émotion est toujours très présente sur le territoire, très vive. Je dirais qu'après les premiers jours où c'est surtout l'incompréhension du drame aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la compassion envers les familles des victimes et ils étaient tous paires de famille, on pense bien sûr à leurs femmes, d'autant plus que moi dans mon cas je les ai rencontrés donc on est d'autant plus touchés par cette détresse humaine quand on la côtoie et oui forcément le territoire tout entier pense énormément aux familles des victimes. Beaucoup des habitants m'ont demandé où ça s'était produit, alors pas du tout par voyeurisme, juste parce qu'ici on connaît tous les locaux et quand on dit ça s'est passé dans la partie administrative, tout le monde me répond à le grand bâtiment gris rectangulaire et tout le monde connaît, tout le monde a eu à un moment quelqu'un de sa famille qui a travaillé, on a forcément un lien très fort avec cette activité et donc ça renforce encore un petit peu je dirais l'incompréhension de ce drame. Alors oui celui-là on peut déplorer qu'il soit passé en crise sanitaire parce qu'effectivement je pense qu'à ce que m'avait exprimé la population il y avait surtout besoin de se réunir et de communier laïquement bien sûr mais collectivement et ça on n'a pas eu la possibilité de le faire, c'est regrettable donc on verra, moi là-dessus je réagirais purement en fonction de la demande des habitants, si je sens qu'on m'en reparle, qu'il y a encore un besoin et je pense que malheureusement un tel drame va marquer longtemps le territoire, on organisera même si c'est informel, même si c'est plutôt convivial, enfin on verra quel mode est sollicité par les gens mais on essaiera de répondre à cette demande.